Pour des raisons de présentation et de clarté, il peut être nécessaire de disposer les résultats d'une recherche dans une même cellule, mais sur plusieurs lignes. Dans l'exemple finalisé, illustré à l'écran, nous effectuons la recherche d'un salarié par son nom à l'aide d'une liste déroulante. Et toutes ces données, issues des différentes colonnes du tableau, comme vous pouvez le voir, sont assemblées dans un encadré sur la droite de ce dernier. L'organisation de ces informations, et donc maîtriser des sauts de lignes, sont orchestrés par une formule de calcul. Et pour démontrer cette nouvelle astuce, nous suggérons de récupérer le tableau de ces salariés, qui bien sûr est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Tout d'abord, vous notez la présence, comme nous l'avons déjà vu, d'une liste déroulante en cellule I3. Elle permet bien de désigner le salarié à rechercher par son nom. Dans le même temps, la cellule J3 affiche le numéro de ligne du salarié trouvé. Mais ce n'est pas tout. Une mise en forme conditionnelle se déclenche dans le tableau pour surligner la ligne de ce salarié. Vous pouvez donc consulter la syntaxe de la formule établie en cellule J3, tout simplement en regardant sa barre de formule. Elle est triviale. La recherche est engagée grâce à la fonction équive sur le nom du salarié désigné, la cellule I3, et cette recherche est effectuée en colonne C. Lorsque la personne est trouvée, la fonction équive répond par le numéro de ligne. Vous pouvez consulter la syntaxe de la mise en forme conditionnelle après avoir sélectionné l'une des cellules du tableau dans le gestionnaire des règles. Donc, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et puis modifier la règle. Là encore, la construction est triviale. La ligne en cours d'analyse est comparée à l'indice retourné par la fonction équive. Et lorsque les deux coïncident, une mise en forme est déclenchée. Enfin, et c'est important, la cellule de l'encadré, qui est vierge pour l'instant, présente des réglages particuliers. Tout d'abord, elle est fusionnée sur deux colonnes, comme vous pouvez le voir, mais aussi sur trois lignes. Mais il s'agit bien d'une seule et même cellule. De plus et surtout, si vous consultez la section alignement du ruban accueil, vous notez qu'un renvoi automatique à la ligne y est opéré. Il est indispensable pour que nous puissions créer des sauts de lignes escomptées par le biais d'une formule. Mais malgré ce réglage, c'est bien nous qui déciderons à quels endroits ils doivent intervenir. Pour débuter, donc, vous savez que la fonction Excel adresse retourne les coordonnées d'une cellule. Pour cela, elle a besoin de l'information sur la ligne et de celle sur la colonne. La ligne est déjà retournée dynamiquement par la fonction équive en cellule J3. La colonne, quant à elle, dépend de l'information à extraire dans le tableau. Par exemple, il s'agit de la colonne 2 pour la civilité, 3 pour le nom, 4 pour le prénom, etc. Donc, je vous propose de sélectionner la cellule fusionnée, donc I5, et puis de taper, à titre d'essai, la formule suivante. Adresse, nous ouvrons une parenthèse, nous allons nourrir ces arguments. Tout d'abord, l'indice de ligne dynamique dépendant de la recherche, donc la cellule J3. Pour point-virgule, nous souhaitons tout d'abord apatrier l'information sur la civilité qui est située en colonne 2. Nous fermons la parenthèse de cette fonction adresse, et puis nous pouvons valider effectivement ce calcul. Nous obtenons bien les coordonnées de la cellule pour la civilité de la personne cherchée. Il s'agit de la cellule B5. Mais ce ne sont pas les coordonnées qui nous intéressent. Nous avons besoin de récupérer son contenu pour l'assembler avec les autres. Pour cela, nous devons exploiter la fonction d'interprétation indirecte. Donc, il s'agit simplement de modifier ici notre syntaxe en l'englobant dans la fonction d'interprétation indirecte, parenthèse ouvrante avant la fonction adresse, et parenthèse fermante après la fonction adresse. Nous validons le calcul, et cette fois, nous réceptionnons bien le contenu de la cellule désignée. Nous devons pointer de la même façon sur celle des autres colonnes pour assembler et reconstruire la chaîne à présenter. Néanmoins, un saut de ligne doit intervenir après la civilité, puis un autre doit imposer le retour à la ligne après le prénom. Et c'est la fonction Excel CAR, C-A-R, qui permet de simuler une action au clavier. Et avec la valeur 10 passée en paramètre, elle réalise un saut de ligne. Donc, nous allons reprendre notre syntaxe en cellule I5. Ici, je vais me permettre de prélever un fragment que nous allons répéter et adapter à de nombreuses reprises. Nous devons, comme vous le savez, concaténer cette information sur la civilité avec un saut de ligne CAR10. Nous fermons la parenthèse de la fonction CAR avec l'information qui suit, donc avec l'information sur le nom qui est situé en colonne 3. Après avoir collé ce bout de syntaxe, nous n'avons plus qu'à ajuster l'indice de colonne. Je vous propose, pour pouvoir progresser pas à pas, de valider cette formule, et puis de constater que nous avons bien occasionné un saut de ligne, un renvoi à la ligne, après, effectivement, la civilité. Nous devons donc maintenant poursuivre notre syntaxe, toujours par concaténation, avec un espace entre double-côtes, entre guillemets, que nous devons lui-même concaténer avec l'information, cette fois-ci, sur le prénom, qui est situé en quatrième colonne, nous le disions. Après le prénom, nous souhaitons de nouveau imposer un retour à la ligne. Nous exploitons donc notre fonction CAR, comme précédemment, avec la valeur 10 en paramètre, et nous souhaitons ensuite concaténer cette information, sur la ligne suivante donc, avec tout d'abord le service, qui est situé en colonne 5, et enfin, pourquoi pas, séparé d'un tiré, donc à concaténer, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une information textuelle, avec le salaire en dernière colonne, qui, lui, est situé, puisqu'il y a un saut de colonne entre le service et le salaire, en colonne 7. Et lorsque nous validons, vous constatez que nous avons parfaitement réussi à consolider toutes les informations du salarié recherché dans une même cellule, en les organisant de façon plutôt flatteuse, favorable, et bien sûr, toutes ces informations se mettent instantanément à jour, dès lors qu'une recherche est engagée grâce à la liste déroulante. Voilà donc pour cette nouvelle petite astuce, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, toutes les formations, sur le site bombach.fr. Je vous remercie.